Bonjour à tous et bienvenue sur WeSport, voici le résumé de cette quatrième étape des boucles de la Mayenne entre Méral et Laval. Avant le départ de cette étape, Johan Payot et Marc Sarrault se sont arrêtés à notre micro. Et là, je vais monter en pression, je vais faire le moment pour le Litt et après l'Occidanie pour Béron d'Ormation. Et là, je vais faire le moment pour le Litt et après l'Occidanie pour Béron d'Ormation. Et là, je vais faire le moment pour le Litt et après l'Occidanie pour Béron d'Ormation. Tout d'abord, comment sont les sensations un petit peu sur la quatrième étape des boucles de la Mayenne entre Méral et Laval ? Je n'ai pas de super sensations, c'est vrai. Après, on a un fort collectif qu'on n'a pas réussi à mettre en place sur la fin. On avait fait une belle seconde étape avec l'échappée de Stan et de Benoît. Voilà, hier, c'était... Déjà, on avait loupé le sprint après, c'était un peu dommage. Mais bon, les deux avaient fait un secret numéro devant et hier, on s'est encore raté sur le sprint. Donc forcément, on est déçus et on espère briller aujourd'hui pour repartir quand même avec un bilan plus positif que celui-ci. Oui, justement, aujourd'hui, dernière occasion, dernière étape, peut-être normalement on arrive au sprint. Qu'est-ce que tu espères ? C'est l'objectif ? L'objectif, c'est la victoire d'étape, forcément. Au sprint ou avec une attaque en puncher sur la fin, pourquoi pas. On sait que c'est quand même des circuits assez usants et rapides. Donc voilà, on va faire la course aujourd'hui et on va essayer de faire le sprint. Et ton programme après pour la suite ? Je vais aller au Tour de Suisse et je vais mettre en train. Eh bien, merci, merci beaucoup. Arnaud Desmarres, le 1, go ! Allez, on applaudit tous les cours des boucles de la Mayenne. Mais allez, restez aujourd'hui. Allez, 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 allez ! Attention, attention, attention ! Allez, allez, regarde, allez, 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 allez ! On va jusqu'ici, allez, on devrait aller se poser, on a dit duil. Il a pris trois mois. Merci. Allez les gars, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. 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 En termes d'une étape sans grand mouvement, Arnaud Desmars s'est imposé pour la troisième fois consécutive et s'offre la victoire au classement général. À la fin de cette journée, Arnaud Desmars et Clément Davy se sont arrêtés et nous ont confié leurs impressions. Qu'est-ce qu'il s'est arrivé des trois jours, il dépend où ? Ouais, voilà. C'était chaud. J'ai jeté ce vélo. Je trouve qu'au final, il a vraiment fait mal. Et puis, toute la journée aussi, un départ photo pour le 60 km, 32 heures, on nous a fait la peau à attaquer, attaquer. Et donc, voilà, forcément, c'était mieux pour rien. Personne n'a levé les bras en arrivant au sprint. C'était vraiment si sérieux que ça ? Ouais, voilà. Après, vu qu'il revenait de l'arrière, je ne savais pas à quel moment j'avais reçu la ligne si j'étais devant. Et voilà, je ne suis pas du genre à anticiper la victoire. Donc, je préférais attendre que ça soit totalisé et tout de même, je savais rien. Donc, voilà, fallait m'attendre. Bon, le bilan de ces quatre jours, elle est forcément positive pour toute l'équipe ? Non, non, c'est clair, très positif. Voilà, tout le monde est en jambes. Aujourd'hui, ça nous a fait encore du super boulot. On a fait quatre jours vraiment très dynamiques. Si on n'a pas l'intérêt de le faire en gros jours, on s'est plus à la rappe. Voilà, là, c'est des attaques, l'intensité, le vaisseau de la selle, la répétition. Donc, c'était complètement différent, mais c'est ce qu'il nous faut aussi pour compter de notre bagage en vie des fonds de paille. On revient sur ce sprint, donc une belle avenue. Je ne sais pas si vous en avez pensé, donc là, en même temps, comme vous aimez, mais c'était encore une fois, le deuxième, vous serrez. Comment vous voulez l'écrire ? Ouais, c'est clair que le circuit final était très technique. On a aussi attaqué l'entable de ce parcours. Ça fait final un peu trop loin, voilà, autour de la quarante-cième position. Et avec ces nombreux virages, justement, on passait au ralenti, voilà, d'une nombreuse relance. Et ça nous a vraiment fait mal. Et on est revenu vraiment le dernier tour pour se placer dans les premières positions d'une justesse. Et puis, je pense que c'est ça qui m'a poussé un petit peu. On fait l'intérieur comme il faut d'aller vir à l'autre. Ouais, voilà, je ne savais pas où est-ce que Ramon il a laissé écarté. Il s'est écarté à droite. Il y a plus qu'on prenne un petit peu, il est gêné. Et moi, je dis bon, je vais passer à gauche. Il y a le reste au moins d'un qui est comme une balle à l'intérieur. Et voilà, je savais que ça allait être trop autour. Il fallait pas que je prenne la roue Lorenzo. J'ai repris la roue de Jacopo. Et il crie, Arnaud, Arnaud, je suis là ! Et puis, il était tout parti. Et puis voilà, c'était quand même un bon complet montant. Bizarrement, là, je ne vois pas les drapeaux clôtés, mais j'avais un point qui avait du vent défavorable. Donc voilà, il fallait patienter. Et je pense qu'il y aura le plus alternatif. C'est une victoire à domicile, on va dire, puisque votre manager est Mayenay. Ouais, voilà, pour l'équipe, pour Marc, forcément, c'est une valeur particulière. Donc ça fait déjà sympa. Un mot sur le Tour de France. C'est peut-être un entraînement au vu du Tour de France, des étapes Mayenès qu'il va y avoir pour vous ? Ouais, voilà. Ça ne serait pas un chrono sur l'aval. Donc ça serait un autre domaine. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que cette répétition, cette reprise après cinq semaines sans course pour tout le groupe, ça nous fait du bien. Un mot sur Clément Desville, votre équipier Mayenay. Là aussi, il a fait un superbe... Ouais, non, non, voilà, il faisait déjà du superbe boulot chaque fois qu'on l'a avec nous. On a gagné ensemble la Milan Turin l'année dernière. Il a fait du super travail sur le Tour de la France. On n'a pas pu s'imposer, mais les deux fois qu'il y avait sprint, il a roulé vraiment fort et puis encore cette semaine, il s'est surpassé sur ses terres pour mener la chale. Donc un gros rouleur qu'on a vraiment besoin. Oui, allez, merci. Quelle performance de la part de la Groupe Ama FDJ annoncée comme favorite ? Et Arnaud Desmarques qui remporte cette 46e édition. Oui, c'est l'objectif qu'on s'était fixé. Maintenant, il y a aussi trois étapes au bout. Donc franchement, c'est top. L'équipe était vraiment en forme et puis le fait de conclure, c'est génial. Vous avez beaucoup roulé, notamment hier pour Arnaud. Comment vous vous êtes senti justement sur cette épreuve ? Je me suis bien senti. Oui, le fait de rouler devant le poteau, c'est vraiment point fort. J'essaie de rouler le plus vite et le plus longtemps possible. Et c'est vrai que les gens me répondaient plutôt bien lors de ces quatre étapes. Même si aujourd'hui, ça a été vraiment compliqué. La course s'est très vite éroulée. On a eu une belle course. Je pense que les spectateurs ont pu être ravis. Donc c'était compliqué. Je pédale est carré, mais ça l'a fait quand même. A titre personnel, vous êtes satisfait de votre prestation ? Oui, c'est clair. Je suis satisfait. D'autant plus que l'équipe, on est tous en plan. Mais on a réussi à tout se mettre au fond. Donc on peut être ravis de tenir. Il y avait énormément de Mayenay autour des routes. On a vu des drapeaux aussi aller clément partout. Tout le monde te reconnaissait. Comment tu l'as vécu ça aussi, tout ce soutien des Mayenay autour des routes ? C'était la folie. Et puis je remercie tous ceux qui m'ont encouragé parce que ça a pu m'aider justement pour rouler encore plus longtemps. On t'a vu quand même particulièrement impressionnant. Daniel Mangias disait souvent qu'il a vraiment passé un cap. Cyril Guimard a dit exactement la même chose. Est-ce que toi, sur ces boucles de la Mayenne, mais en général, je sens que tu as passé ce cap quand même parce que tu as roulé à chaque fois 160 dans le devant sans problème ? Sans problème, je ne sais pas. Mais oui, je pense que j'ai quand même passé un bon cap. Maintenant, j'espère encore pour essayer. J'espère que c'est que le début et que ça va continuer encore longtemps comme ça. Merci à tous de nous avoir suivis sur ces boucles de la Mayenne 2021. et à très vite sur WeSport.